Aujourd'hui je reçois Corinne Rebeau qui vient nous présenter son dernier né, on va dire, Cornélia, une saga taïcienne. Bonjour Corinne. Bonjour Martine. Alors en fait c'est un mix de trois ouvrages, trois grands livres ? Alors au préalable j'ai écrit cette histoire et elle était en trois volumes et donc comme là il fallait réimprimer, plutôt que de refaire trois livres, trois couvertures, ça coûtait beaucoup plus cher, j'ai modifié certaines choses, j'ai recentré tout sur le personnage central Cornélia, donc ce qui s'appelait auparavant au gré du Pacifique est devenu Cornélia parce que j'ai recentré sur le personnage principal et ça n'a fait plus qu'un seul livre, ce qui est finalement, enfin c'est coûteux à réaliser mais c'est malgré tout moins coûteux pour l'acheteur que d'en acheter trois. Et donc alors cette saga taïcienne, donc ce n'était pas la première chose que tu aies écrite ? Non, en fait comme je suis prof d'histoire au départ on va dire, j'ai d'abord écrit des livres d'histoire. Donc j'ai écrit des livres d'histoire sur l'île de Pâques, j'ai écrit aussi des livres de droit ou histoire du droit, le passage de la coutume à la loi en Polynésie et ensuite j'ai aussi écrit, j'ai fait des ouvrages sur la guerre, les établissements français de l'Océanie pendant la première guerre mondiale. Et l'an dernier j'en ai fait un qui s'intitulait 1914 à travers les journaux de Tahiti. Donc tu es toujours touchée par l'histoire en fait. Voilà, pour célébrer les cent ans du bombardement et de la première guerre mondiale. Mais à côté de ça, j'ai écrit donc ce fameux premier roman au gré du Pacifique qui est devenu Cornelia rassemblée. Et j'ai fait aussi trois autres ouvrages qui sont des nouvelles intitulés Femmes de Tahiti. Donc Femmes de Tahiti, le 1, le 2, le 3, où là je raconte des histoires de femmes, de femmes contemporaines, de femmes qu'on connaît, qu'on rencontre tous les jours. Et donc ce qui m'a intéressée à travers les femmes, c'était de montrer, en dehors du mythe de la belle Vahinée, que les femmes de Tahiti sont des femmes courageuses, qui n'ont pas toujours la vie facile, mais qui rassemblent leur force et leur énergie pour essayer de s'en sortir. Parce que là, dans ce livre, dans Cornelia, il y a une multitude de personnages. Donc on sent quand même à la lecture la patte de l'historienne. Parce que c'est romancé, mais pas trop quand même. Parce que ce sont des vrais personnages, en fait, où il y a une recherche, parce qu'on a l'impression quand même... Alors on va dire, le début, c'est une jeune fille, une demi, en quelque sorte, qui est aux Etats-Unis, et qui revient pour l'enterrement de sa grand-mère, qu'elle n'a pas connue, en fait, et qui va découvrir un petit peu l'histoire de sa famille. Oui, au début, elle vient juste pour accomplir une formalité familiale et, disons, administrative. Elle vient par devoir. Elle vient par devoir. Et au bout de quelques... Oui, en plus, elle est en froid avec sa mère, Ivana. Oui, qui est un peu noiseau des îles, qui l'a abandonnée pour des joueurs de polo, etc. Voilà, qui est un peu volage, enfin légère, on va dire. Voilà, c'est bien. Voilà, et donc, elle est un peu distante envers cette mère... Parce que c'est le papa américain qui l'a élevée. Voilà, c'est le papa américain avec qui elle a vécu jusque-là. Donc, elle vient juste pour sa grand-mère, et puis après, elle s'était promise de repartir tout de suite et de rentrer chez elle aux Etats-Unis. Mais, elle se laisse un peu prendre par l'ambiance, le jeu, le jet des cendres en mer... Tout le rituel auquel elle n'a pas participé, puisque, depuis petite, elle était aux Etats-Unis. Mais là, elle va découvrir, bon, ce que sa maman va lui raconter, mais aussi, on remonte loin dans le temps. Voilà, alors là, c'est un peu la patte de l'historienne. Tout à fait. Parce que, voilà, je me suis amusée, en quelque sorte, à placer ces personnages... Mais tu as reconstruit. Voilà, ces personnages de fiction, je les ai replacés dans la trame historique de Tahiti. Mais est-ce qu'ils sont vraiment de fiction ? Alors, voilà, chacun le découvrira. Tu vois que je lis, quand même, les livres. Très bien, merci beaucoup. Oui, donc, en fait, ce sont des personnages de fiction, mais pas trop. Voilà. Voilà. Tu t'es quand même inspirée de pas mal de... Ah oui, de beaucoup, parce que j'ai rencontré beaucoup de familles demi, des Tahitiens, des demi-Chinois, des demi-Tahitiens, des demi-Américains, etc. Et j'ai fait une sorte de synthèse de tous ces gens. Donc, j'ai changé les noms, mais... Il y a des trajectoires dans lesquelles vont se reconnaître, peut-être, quelques lecteurs. Beaucoup peuvent se reconnaître, oui, quand même, parce que ces grandes familles tahitiennes... Je me suis aussi inspirée de familles réelles, comme les Sandmon et les Branders. Bon, bien sûr, j'ai romancé tout ça, parce que j'avais écrit aussi un ouvrage sur John Brander. Oui, surtout pour les dames qui prenaient des messieurs comme amants, on ne va pas dire lesquelles. Voilà. Dommage, ça, c'est intéressant. Voilà, donc j'ai essayé de placer ces personnages, disons, de fiction, mais qu'on peut reconnaître plus ou moins, dans une trame historique. Et donc, je fais remonter, je pense, le plus loin, avec l'arrivée du Dœuf, donc, en 1797, les premiers missionnaires qui arrivent le 5 mars 1797. À bord de ce navire, il y a finalement l'ancêtre de tous ceux de cette famille Maclean et tahitienne. Et donc, à partir de là, c'est par lui que tout arrive, parce qu'on se rendra compte qu'il aura une vie assez agitée. Oui, assez peu proche du missionnaire. En fait, lui n'était pas un missionnaire, c'était un des marins. Mais bon, il va en quelque sorte déserter. Non, alors il est pardonné. Il va aller à la presqu'île et là, il arrivera des choses, bon, qu'on laissera découvrir au lecteur. Mais on se rendra compte que dans la lignée de cette famille, les Cornéliens ont des problèmes. Et elles ont des vies difficiles, avec beaucoup de chagrins, de problèmes, etc. Mais chaque fois, elles s'en sortent. Mais elles s'en sortent. Ce sont des femmes fières. Finalement, ça n'est pas femme de Tahiti, mais on a beaucoup de portraits de femmes qui luttent et qui arrivent justement à ressortir la tête de l'eau, parce qu'il leur arrive bien des malheurs, les pauvres. Il en arrive beaucoup. Bon, il y en a certains qu'elles ont un peu programmées. Elles n'ont pas été toujours très sages. Oui, certes. Mais c'est vrai qu'il arrive pas mal de choses, mais c'est assez varié. En plus, comme dans le principe des sagas, donc c'est une fresque historique et familiale, c'est aussi... Il y a beaucoup de rebondissements, il y a des mystères, des secrets à découvrir, des objets à retrouver dans les grottes de Rouroutou, des toiles cachées d'un certain peintre Paul que l'on va retrouver, etc. Alors, est-ce que c'est vrai, ça, l'étoile ? Non. Ah, dommage. Parce que je me suis dit, tiens, je vais demander l'adresse. Même l'île, je l'ai inventée. J'en ai inventé le nom. Ah bah, voilà. Oui, voilà, c'est de la fiction. Et donc, tu vois, on se laisse prendre, parce que je ne savais pas où était la part de la fiction, de la réalité. Et je n'ai pas lu jusqu'au bout. Tout exprès, pour ne pas avoir à défleurer la... Tu vois, je suis sérieuse. Mais dès que tu seras partie, je vais aller regarder. Voilà, j'ai joué sur les deux, pour replacer des personnages de fiction dans une trame vraie, et avec des personnages repères, un peu comme Gauguin, etc. Oui, parce qu'il y a des personnages réels, mais qui n'interviennent pas vraiment dans l'histoire. Voilà, c'est ça. Mais dont tu te sers un petit peu pour... Tout le long, tout le long du film. C'est une manipulatrice. Ah ben, c'est ça le roman, hein. C'est la fiction, on s'amuse, on invente, on imagine. Et donc là, tu écris d'autres romans. Je suppose que tu es toujours en train d'écrire ou de rechercher. Oui, je suis en train d'en faire un autre. Alors donc, plus contemporain, mais pareil. Là, on va être à la recherche de... Ça va être une espèce de policier un peu mystérieux, où on cherche à retrouver des objets, des objets de pouvoir, les objets anciens, comme des pierres anciennes, etc., que certains voudraient s'accaparer pour accéder au pouvoir suprême. Tiens, c'est vrai que ça résonne un peu, là, à mon oreille, des gens qui ne lâchent pas le pouvoir. Ça dit quelque chose, oui, c'est vrai. Je reste dans une trame réelle, mais avec, bon, une part de fiction. Écoute, ça donne envie de connaître la suite. Tu as le titre, déjà ? Pour l'instant, c'est le secret du Maru Ura. C'était la ceinture rouge des Arirai, donc des chefs suprêmes. Mais après, ça peut encore changer. Voilà, ça peut encore changer. C'est comme un bébé, on commence à lui donner le nom, puis quand il monte sa tête, oh bon non, finalement... Il n'a pas cette tête-là. Écoute, Cornélia, où la trouve-t-on ? Eh bien, on la trouve dans toutes les librairies. Toutes les bonnes librairies, c'est ce qu'on dit. Voilà, voilà, c'est ce qu'on dit. Eh bien, donc, je rappelle Corinne Rébeau, qui a écrit cette saga thaïtienne, Cornélia. C'est un vrai délice, parce qu'on se plonge, on découvre des personnages. Et donc, j'ai hâte d'avoir la suite ou d'un autre. Merci Corinne. Merci beaucoup Martine. Merci à vous. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada